Bonjour, aujourd'hui je vous présente la série télévisée Fargo, en quatre saisons pour le moment. Le scénariste Noah Ollet est aussi un auteur de romans policiers. Son roman avant la chute a reçu le prix Edgar Allan Poe en 2017. Chaque saison est une histoire différente de dix épisodes, mais dans un décor commun, le fin fond du Minnesota. La première saison nous raconte l'histoire de Lester qui est un vendeur d'assurance complètement loser et il est méprisé par tout le monde. Mais Lester, un beau jour, rencontre un tueur à gages. La rencontre est assez violente et le tueur à gages le pousse à ne plus se laisser faire par quiconque. Et là, Lester va se trouver emporté dans une spirale, dans la spirale de criminalité. Noah Ollet s'inspire de l'ambiance et de l'histoire du célèbre film du même titre, Fargo, des frères Cohen. On retrouve dans la série l'humour cynique et décapant des frères et ce n'est pas très étonnant puisqu'ils sont producteurs de cette série. Quant aux acteurs, que dit ? Tous interprètent superbement leurs personnages. Dans le rôle du psychopathe, nous avons Billy Bob Thornton, complètement indifférent au monde des humains. Il tue les gens à tour de bras avec une nonchalance terrible, désarmante. Ensuite, nous avons Alison Tolman dans le rôle de la policière douce et gentille, mais néanmoins très très intelligente. Et enfin, Martin Freeman dans son rôle de loser, qui est tueur malgré lui, qui joue à la perfection et qui se laisse vraiment emporter dans sa criminalité. Le film Fargo était un chef-d'œuvre et la série est à mon sens également un chef-d'œuvre. Et je ne vous parlerai pas des autres saisons, parce que je suis sûre que quand vous aurez fini de regarder la première, vous aurez envie de voir les autres. Je n'ai rien fait. Je suis juste à la maison.